Gloire à Dieu L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu Le Créateur est à l'initiative de cet événement Par l'envoi de Gabriel à Marie Dieu permet à l'humanité de se souvenir qu'un univers invisible existe bel et bien Ce monde est doté de nos sens, de notre intelligence et en même temps il est capable de se laisser saisir Par la venue de l'ange Gabriel, le ciel rejoint la terre Dieu visite son peuple Oui frères et sœurs, Dieu communique avec l'homme Il envoie un ange Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire Et il peut tout faire Il ne cesse de communiquer avec l'humanité faite à son image Et ce, dès le commencement Ce passage de l'évangile de Saint Luc est écrit Pour nous aider à comprendre que rien ne peut empêcher la réalisation du projet de Dieu Lui qui six mois avant cette visite a exaucé la prière de Zacharie Et accordé le don de la maternité à Élisabeth Qu'on appelait stérile Bien qu'elle soit avancée en âge aujourd'hui Il propose à une femme de porter la vie en elle sans connaître d'homme Dieu peut tout Et pourtant, il ne se sert pas de sa toute puissance Dieu n'impose pas ses projets et sa volonté sur l'homme Il préfère envoyer un ange, un messager pour communiquer Dieu Tout-Puissant propose à l'homme un projet de salut qui vient accomplir les Écritures La Vierge Marie était à l'écoute Alors un véritable dialogue s'engage Le message que Dieu voulait transmettre à l'homme depuis très longtemps A été délivré avec succès Et ceci grâce aussi à Marie qui s'était préparée pour recevoir ce message Qui est de la plus haute importance En deux mots, Dieu parle Ça nous arrive de ne pas être à l'écoute Dans la famille, les conjoints se plaignent quelquefois en disant Je te parle et tu ne m'écoutes pas Pareil les parents avec leurs enfants On leur dit souvent écoutez-moi Les enfants avec leurs parents aussi éprouvent ce besoin d'être écoutés A l'école, n'en parlons pas Les professeurs disent que les élèves sont bavards Qu'ils papotent Et n'écoutent pas les explications Et puis, ils ne comprennent rien après A l'église, des fidèles se mettent des fois sur les bancs arrière Et n'arrêtent pas de parler Alors, non seulement ils n'écoutent pas Mais en même temps, ils ne participent pas Et empêchent les autres fidèles à prier aussi Souvent aussi, ça nous arrive au cinéma Nous sommes face à ce problème On se demande pourquoi des gens achètent leurs billets Alors qu'ils n'arrêtent pas de parler du début jusqu'à la fin du film Les écrans n'arrangent en rien cette situation d'écoute Chers frères et sœurs Ne confondons pas magie, fiction et foi Nous croyons en un Dieu qui s'est fait cher Et qui agit à travers nous, à travers nos prochains Chers parents Il est de votre responsabilité d'apprendre à vos enfants d'écouter Et de parler au bon moment Et ceci déjà en montrant l'exemple Dieu parle Et souhaite communiquer souvent avec nous Apprenons de la Vierge Marie à être attentifs pour accueillir la parole de Dieu Car Dieu a de bonnes nouvelles à nous transmettre Amen